Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo donc j'ai la tête du matin je viens de prendre mon petit déj je suis un petit peu KO et en fait voilà là j'ai passé une semaine un peu compliquée un peu fatigante sachant que depuis jeudi dernier j'avais mal à mon index de la main droite parce qu'en fait j'avais un panari je dis depuis jeudi parce qu'en fait même avant parce qu'en fait jeudi ça avait gonflé c'était assez douloureux j'avais l'impression que mon coeur pulsait dans la pointe de mon doigt c'était assez douloureux et en fait j'ai été voir la pharmacie, on m'a dit il faut acheter du daquin vous trempez la partie douloureuse le doigt dans du daquin dilué et en fait c'était une mauvaise idée il aurait fallu que je le fasse directement pur pour que ça s'améliore plus vite et que ça s'améliore vraiment conclusion lundi toujours rien c'était toujours pareil c'était gonflé, c'était rouge c'était douloureux mais le panari n'avait pas mûri donc je vais voir mon pharmacien d'à côté de chez moi il me dit madame là il faut aller voir les urgences parce que dans le meilleur des cas il vous donne des antibiotiques dans le meilleur des cas il vous donne un rendez-vous pour l'inciser parce que là c'est pas bon sachant que ça doit être de jeudi que vous aviez mal déjà un peu avant peut-être faire quelque chose vraiment donc je me dis ok je j'étais pas motivée on va pas se mentir je rentre chez moi quand même je pose mes affaires je dis j'étais avec mon mari je lui dis bon je sais pas je vais voir le médecin demain je finis de bonheur on fait quoi il me fait sachant que alors l'angoisse numéro 1 c'est que je n'avais pas ma carte vitale et oui parce que sinon un problème n'arrive jamais l'un sans l'autre entre jeudi et samedi enfin entre jeudi et vendredi j'ai perdu mon portefeuille ou on me l'a volé je ne sais pas donc ça veut dire pas de carte d'identité plus de carte vitale plus de carte bleue plus de carte mutuelle plus rien donc problématique je me dis ouais mais j'ai pas ma carte de sécu j'ai rien il me fait bon on y va quand même à un moment donné il faut que tu te soignes il n'y a pas de problème bon on s'arrangera on verra comment on fait on y va heureusement que la sécu c'est sur l'ordinateur parce qu'enfin par informatique ils ont retrouvé mon numéro de sécu donc ça j'ai juste à payer la part mutuelle donc c'était pas grand chose et le médecin me dit donc c'est bien ta malarie il n'est pas mûr donc il faut faire des bains de daquin mais purs donc là j'ai commencé les bains de daquin purs donc ça pique c'est pas hyper agréable mais bon je l'ai fait et et en fait le temps passe il me dit par contre on se revoit dans 72 vous revenez dans 72 heures pour voir l'évolution du panari dans 72 heures ça menait à jeudi mais jeudi je commençais à 10h30 comment dire que ça n'était pas et que je finissais à 19h comment dire que c'était pas possible d'y aller je lui dis bah non là ça va pas être possible moi je commence à à 10h30 je dis tard franchement c'est pas tellement possible sachant qu'il voulait que je vienne le matin donc il me dit bah dans ces cas là on se donne 48 heures vous revenez mercredi je lui dis mercredi après-midi parce que mercredi matin je peux pas et puis ok pas de problème donc j'y retourne j'y suis retourné mercredi je finissais à midi autant vous dire que je faisais 7h30 et que j'ai passé mon après-midi aux urgences clairement de 13h15 13h20 à la louche jusqu'à 16h j'en pouvais plus j'ai attendu une demi-heure juste pour l'ordonnance pour la crème antibiotique etc 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 parce que là finalement ils m'ont incisé le panari parce qu'il était prêt mais qu'il ne perçait pas tout seul et que ça me faisait vraiment mal là c'était plus possible c'était vraiment pas possible de rester comme ça j'ai l'impression d'avoir le coeur dans mon doigt c'était une horreur sur une échelle de 1 à 10 j'étais à 7 de douleur et d'inconfort donc autant vous dire que quand il m'a dit on incise j'étais contente même si j'avais très peur parce que voilà c'est j'ai pas trop à quoi m'attendre maintenant je sais autant vous dire que maintenant je sais sachant que j'avais fait du bain de d'unquin pendant je sais pas combien de temps avant cela dit j'avais le doigt quasi anesthésié j'ai cru qu'il allait tomber je vous jure que j'avais cru qu'il allait tomber mais bon c'était pas trop grave donc il m'a incisé c'est fait en 2 secondes c'est rapide sachant qu'il ouvre pas sur 10 cm il fait ça sur allez même pas un demi centimètre pour vous dire que c'est minime et c'est fait très rapidement donc on n'a pas le temps de sentir la douleur après quand il appuie pour vérifier qu'il n'y a plus rien dans la plaie enfin dans l'abcès pardon parce que c'est plutôt un abcès qu'une plaie là je l'ai senti et il m'a dit bon là vous avez été courageuse ça a été mais le plus dur va arriver je vais devoir appuyer oui effectivement là j'ai eu mal là j'ai eu mal mais ça n'a pas duré non plus parce qu'il a fait ça ça a duré 2 secondes mais 2 secondes de douleur par contre oui je regarde de l'autre côté parce que j'ai un truc dans le coin d'oeil qui me gêne enfin qui est devant moi mais voilà et autant vous dire que là oui ça fait mal bon j'ai eu droit à une petite poupée donc là faut que je le refasse j'ai une crème antibiotique des antibiotiques je dois continuer les bains pour d'antiseptique donc voilà je ne vais pas vous montrer parce que bon c'est sans intérêt c'est pas spécialement moche parce que c'est pas ça s'est pas infecté donc c'est bon donc depuis mercredi donc mercredi soir j'ai fait mon premier soin jeudi vendredi j'ai fait mes soins complets matin, midi et soir voilà et là je vais faire maintenant c'est à dire je vais faire le bain la crème antibiotique et un nouveau poncement sachant que la crème antibiotique c'est 2 fois par jour et le soin enfin le bain normalement c'est 4 fois moi je le fais 2 fois parce que ça fait ça fait trop souffrir la peau au niveau de la douleur c'est juste pas possible c'est pas tenable donc voilà mais autrement ça va je vais essayer de vous prendre quand je vais aller au karaté cet après-midi pour vous faire un petit coucou et puis ben voilà autrement je vous prends dimanche je sais pas ce qu'on va faire ça dépend si il fait bon peut-être qu'on se fera un pique-nique ou une petite balade avec mon mari au parc et je vous emmènerai avec moi pour vous montrer un peu le parc qui est à côté de chez moi parce que en fait la dernière fois j'avais fait un pique-nique je vous avais emmené mais la caméra a décidé de bugger comme tout le début de semaine d'ailleurs parce qu'en fait je vous avais pris lundi, mardi mercredi j'avais pas pu du coup j'étais aux urgences et quand je suis rentrée chez moi j'étais juste claquée je me suis couché j'ai dormi jusqu'à 20h en fait autant vous dire que j'avais pas vraiment la foi de filmer de voir quoi que ce soit et le lendemain ma magnifique caméra a bugué donc j'ai dû j'avais plus de batterie en plus donc j'ai dû tout effacer je me suis dit ça avait pas de sens de laisser un vlog avec deux jours de vide du coup j'avais tout effacé et je vous reprends vraiment aujourd'hui alors pour ceux qui s'intéressent c'est une Sony c'est la c'est la oh je sais plus enfin je vous noterai peut-être dans la barre d'infos si j'arrive à si j'oublie pas elle est bien le seul problème c'est la carte mémoire il est inutile d'avoir une carte mémoire de 60 gigas comme j'ai parce qu'en fait si vous ne filmez pas tous les jours avec au niveau de la mémoire tampon ça bug et il faut la vider régulièrement donc voilà si vous n'en servez pas tous les jours ça bug donc je trouve une solution donc voilà sur cela je vous laisse vraiment pour le moment il faut que j'aille me broser les dents m'habiller et il faut que j'aille à la poste et après je fasse mes soins voilà bisous bye bye à tout à l'heure bébé oh tu fais coucou à la caméra oh coucou tout le monde bon bah là on est dimanche hier je vous avais pris je crois un petit peu je pensais vous reprendre la journée je ne l'ai pas fait parce qu'en fait j'étais fatiguée j'avais j'avais super mal à mon doigt parce que j'ai encore il a été opéré lundi mercredi et c'est à de nouveau tout gonflé tout moche j'en parlais même hier soir dans le live donc je suis retournée encore une troisième fois aux urgences pour ça parce qu'en fait ça me faisait trop mal et conclusion du médecin d'urgence et ben je dois me faire sûrement opérer par un chirurgien orthopédiste oh pardon vous ne me voyez plus j'ai pas l'habitude avec la caméra comme ça du coup ben conclusion c'est pas génial je dois continuer de les bains en théorie j'aurais dû aller demain voir le chirurgien demain matin à jeun non ça va pas être possible parce que je travaille et que pour certaines raisons au niveau du poulot ça aurait été compliqué de m'absenter comme ça du coup ben j'ai pris rendez-vous pour mercredi matin parce que je commençais très tard du coup je pense que je serai pas là au travail mais au moins j'aurai mon rendez-vous et puis je verrai pour la suite on verra bon en tout cas là tout de suite je vous ai emmené dans ma cuisine pour je vais faire un biscuit sans gluten donc j'avais envie de vous montrer c'est pas ma recette c'est la recette de ma maman que c'est sa base de biscuits quand elle fait un marbré un peu importe donc voilà je vous amène avec moi donc là je vais vous éteindre pour vous poser que vous ayez pas le tournis ni le mal de mer je vous dis à tout de suite là je vais commencer donc je vais vous montrer la farine que j'utilise c'est la sans gluten de chez Tibiaque donc désolé pour le bruit horrible qui est à côté j'ai ma machine qui tourne j'avais oublié alors j'espère que j'ai assez des 200 grammes de farine parce que au pire je complèterai avec de la poudre d'amande j'en ai ou de la poudre de noisette je ne sais plus ce que j'ai bon attendez je vous pose parce que là je n'arrive pas à tout sortir hop alors après au cri je ne vais pas avoir assez mais ce n'est pas grave comme je disais précédemment j'ai un poudre d'amande on sera bon on sera bon pour là je vous laisse ma poudre d'amande en plus autour de la poudre j'étais dans la galère alors oh là là oh là là j'en ai eu trop je vais en retirer là j'ai mis 246 grammes on est quand même en pâtisserie donc c'est un minimum précis même si d'habitude j'en ai un petit peu pas rien à faire mais bon je ne fais pas plus attention que ça mais là avec le gâteau surtout le sang du thème je sais que si on ne respecte pas les d'autres ça peut être très 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 compliqué à rattraper donc sachons que c'est une recette de base d'un biscuit classique avec une farine de blé lambda j'ajuste voilà 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 là on est bon je vais à faire une état et je vais mettre 125 grammes de sucre en poudre là je ne sais pas ce que vous voyez vous voyez bien voilà bon donc 125 grammes bon j'ai pris un sucre roux le sucre bon évidemment il a décidé de ne plus couler à un moment donné juste pour m'embêter et j'ai toujours ma machine qui tourne je suis désolée bon là j'ai mis 126 grammes mais non ça n'est pas à 1 gramme près sachant que je n'ai pas une balance ultra précise 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 donc voilà voilà hop je vais manger ma farine avant de me faire tout tomber alors donc on a mis la farine le sucre et maintenant on va mettre les oeufs et c'est 3 oeufs 3 oeufs pour tout ça d'ingrédients ah je vais peut-être mettre d'abord la levure c'est une levure sans gluten de la vie claire un oeuf un autre et encore un autre voilà mais comme on dit c'est vraiment le gâteau de base pour un peu près tout et c'est assez facile vous pouvez même le faire avec les enfants parce que c'est un gâteau que je me souviens je faisais avec ma mère quand j'étais plus jeune je l'ai fait même très souvent toute seule après très vite parce que c'est facile au départ je voulais mettre de la cannelle mais je me dis cannelle coco je suis pas sûre donc là je vais battre mes ingrédients je vais rajouter le demi verre d'eau demi verre d'huile hop voilà donc je vais vous épargner le bruit du pardon du bazar du kitchen aid je vous reprends après parce que là ça fait un bruit horrible donc je vous dis à tout à l'heure donc là je vous fais un petit peu voir comment ça donne quand c'est battu donc là j'ai battu depuis un petit peu de temps donc déjà tout bien mélangé j'ai invité une forme de caramel donc tu dis pourquoi pas donc c'est caramel comme ça de le clair normalement c'est un appage mais bon on verra bien je vais vous poser voilà et je vais mettre je vais teindre le robot complètement et je vais mettre un peu de noix de coco parce que c'est de la de coco en sachet comme ça en fait voilà rien d'extraordinaire en réalité c'est alors je pèse pas j'avoue que je pèse pas je fais ça à l'arrache je pense que j'ai j'en ai suffisamment alors là c'est mon gros problème c'est que je pèse rien allez on repère je pèse rien ça rend ça rend tout des demandes avec ma mère parce qu'elle me dit tu casses tes recettes tu fais n'importe quoi donc là j'ai jamais eu trop de problèmes donc voilà je vous laisse vous snipotiser avec mon robot qui tourne bon allez je reviens avec vous quand il sera dans le moule et prêt à cuire à tout de suite c'est à l'inni ça pète comme elle est jolie comme tout donc je vais vous poser voilà vous voyez tout moi je ne vois plus rien voilà donc petit plat en petit moule en silicone et je le graisse pas j'ai pas besoin en fait normalement le silicone est de bonne qualité donc j'ai pas j'ai pas vraiment besoin de le de le graisser par contre j'aurais peut-être dû faire chauffer mon four avant je pense que je vais mettre en stand-by la cuisson pour le pour faire chauffer le le four voilà un petit gâteau à noix de coco et au caramel j'en avais vraiment trop marre des gâteaux industriels sans gluten oulala j'en ai mis parfait catastrophe on rattrape normalement un gâteau comme ça ça se cuit en 30-40 minutes je crois mais pour un gâteau classique un gâteau sans gluten ça peut mettre un peu plus de temps parce que c'est un peu plus il y a un peu plus d'humidité quoique là j'ai mis les mêmes proportions donc un cake classique en fait donc il devrait mettre autant de temps je sais pas ça fait longtemps que j'en ai pas fait la fois j'avais fait un gâteau sans gluten sucré comme ça c'était c'est un gâteau yaourt et ça fait un peu un petit peu de temps que j'ai pas fait donc c'est pour ça voilà là j'ai raclé tous les bords et je vais vous dire tout à l'heure parce qu'en fait je vais le temps de faire on va nettoyer les morceaux ça ça va brûler c'est pas génial le temps de faire cuire ce magnifique gâteau et je reviens avec le gâteau cuit et démoulé à tout à l'heure les amis voilà le gâteau cuit donc il a pris à peu près une demi-heure 30-35 minutes il est tout cuit il est bien bien fait je touche pas trop parce qu'il est encore chaud bon bah voilà je vous dis peut-être à demain et moi je vais me régaler de mon gâteau pour le dessert bye bye bonne soirée coucou tout le monde je sais pas si vous me voyez très bien parce qu'en fait moi j'ai pas le retour enfin j'ai un retour où je suis un petit peu dans le soleil bon bah on est lundi bon bah je vous ai quitté j'avais fait mon petit gâteau je vous ai fait une petite photo je vous la mettrai juste avant alors pour dire il était super réussi donc je vous rappelle la recette c'était 200 g de farine 125 g de sucre un sachet de levure 3 oeufs un demi-heure d'eau un demi-heure d'huile et j'ai mis de la coco qui rentrait comme ça après on peut mettre des papilles de chocolat des fruits confits enfin ce que vous voulez dedans après vous avez même la technique c'est de si vous aimez tout ce qui est poudre d'amande poudre de noisette vous faites 100 g de farine 100 g de poudre noisette poudre d'amande je vous assure c'est très bien ça marche bien c'est bon vous pouvez faire la séparer en deux pâtes pour faire un marbré donc un côté chocolat un côté nature et vous faites votre marbré enfin il y a des millions de possibilités avec ce biscuit donc voilà je vous avais laissé sur ça et je me suis régalée ce matin au petit déj je me suis régalée en dessert hier soir c'était plutôt sympa donc voilà donc là je vous prends on est attendez il doit être 13h 14h et 14h05 je vais reprendre ma pause déjeuner d'ici 10 minutes le temps de vous poser de faire ce que j'ai à faire avant de reprendre de ma pause et je pense que je vais clôturer sur ça aujourd'hui ce mini vlog de votre deux jours presque un jour au final et j'étais contente de pouvoir vous proposer ce petit vlog un peu à l'improviste parce que c'est pas du tout prévu c'est assez spontané sachant qu'il n'y a pas toujours grand chose à raconter mais je me dis que ça peut être sympa de temps en temps de vous prendre juste pour papoter et voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à une prochaine vidéo et ce vlog je vais essayer de le poster assez rapidement parce que ça serait sympa que vous ayez une petite vidéo bonus dans la semaine bisous bye bye